Mon père était charron. Après, il est allé travailler dans une scierie à Moulin-Gilbert, dont il était sur un futur. Il a travaillé à la scierie parce qu'à l'époque, moi j'ai vu scier mon père à la scie de l'eau, c'est-à-dire sur la chèvre, scier des arbres en deux. Il était charron, il avait un entelier, il travaillait chez lui, mais il allait faire des charrettes, les roues, sauf les ferrailles, parce qu'il y avait le baréchal pour les ferrailles, mais lui faisait tout ce qui était bois. J'ai appris mon métier de mécanicien au départ. Il fallait savoir tout faire, faire des queues d'aronde, à la lime, je regardais ici, si on ne voyait pas le jour à travers. Et on faisait nos lames de ressort parce qu'à l'époque, les voitures, ce n'était pas des ressorts à Moulin, c'était des lames de ressort. On faisait nos pièces. Ah, moi j'en ai fait de la moto. J'avais une moto que j'avais faite pendant la guerre, avec des pièces d'autres motos. On l'appelait l'étoile filante. Vitesse au pied, j'avais fait. C'est le lecteur. C'était mon nom, qui était garagiste, à Moulin-Gilbert. Ensuite, il a vendu en 1942 à M. Pasquet. J'y suis resté un peu, comme j'étais dans ce temps-là, pour aller travailler en Allemagne. Je suis allé au Maki, après. Maki de Fréchaud. C'est-à-dire que j'étais réfractaire de 1943 à 1945. Après la guerre, j'ai retravaillé chez cet homme-là. Puis il a revendu à M. Grandry, donc je lui ai resté encore dans la boîte. Après ça, mon patron s'est mis dans les travaux publics. Le dernier des patrons que j'ai eu. Il faisait du transport et des travaux publics. Donc, il est parti en retraite, et il a fallu racheter l'affaire, qui est sans sous, sans argent. Calvora, tout de suite. Voilà. Mon pendule, il était tout le temps avec moi. On pouvait compter des cigarettes dans un paquet. Ce qui est resté ? Et puis de la tension. La tension. Alors là, vous allez voir, là, ça va s'arrêter automatiquement. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, là. Voilà, j'ai 14 et 10 poussières, là, tiens. Ça, je ne sais pas comment c'est venu, hein, c'est venu. Puis le curé, là, il y avait un curé, là, puis il faisait ça comme ça. Puis après ça, on s'est amusé avec le curé. Mais c'était pour s'amuser. On en a trouvé des sources, hein. C'est en 1976 que j'en ai trouvé tant, pendant la sécheresse. Puis je cherchais d'eau, puis je trouvais de l'eau, quoi. Je trouvais des morts pour abreuver les bêtes. Mais pour trouver l'eau, c'est souvent au cadastre. Eh bien, on prenait la carte, puis on prend, avec un anneau de rideau, hein, que j'ai toujours, avec une ficelle. La dernière que j'ai trouvée, c'est celle de glu. Et là, un débit terrible, deux à 40 centimètres l'une de l'autre dans le même. Déjà pour trouver de l'eau. Il faut regarder ce qui pousse sur la terre, comment c'est fait. S'il y a un petit coulis comme ça, c'est de l'eau qui a coulé autrefois, là. Et ce qui pousse dessus, les arbres, la végétation. On commande déjà par ça. Après ça, on va sur le terrain, à bout de noisetier, parce que ça peut bouger que ce soit une fourche, hein. On prend une petite branche, on la tord, puis ça marche pareil. Alors, on trouve l'eau, on peut trouver le débit et la profondeur. Pour la profondeur, mettons que ça soit là. Bon, ça tourne, là, je le fais tourner, là, je le fais tourner, là. La source, c'est là. Alors, je me recule le temps jusqu'à ce que ça tourne plus, par exemple, là. Voilà, voilà. Alors, de là à là, c'est la profondeur. Bon, je me cherchais bien des choses, hein. Mais en le temps, je ne me trompais jamais. Bon, je vais vous faire voir le geste. Bon, alors, c'est comme ça. Alors, vous la tenez, il faut la tenir, il faut qu'elle sorte des petits doigts, là, comme ça. Vous la courbez comme ça. Alors, si elle descend, il y en a d'autres personnes où elle monte. Oui. Alors, mais moi, elle descendait. Et puis, alors là, ça arrivait à tordre, à briller les morceaux de bois. Oui, carrément. Oui. Parce que ça n'a pas logiqué, ça. Alors, le diologue, elle me dit, comment vous faites ? Je dis, moi, je ne peux pas vous expliquer, j'en sais rien. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche comme ça. Moi, j'en sais rien, moi-même. Parce qu'il y en a qui ont ça, puis qui ne s'en servent pas, ils ne savent pas. Si on venait me chercher pour rendre service de l'eau, bon, j'y allais, hein. Parce que je ne faisais pas ça, moi, pour gagner de l'argent, moi, c'était gratis, hein. Parce que là-dedans, on viendrait beurdin, hein. Parce que plus on s'enfonce là-dedans, on viendrait peut-être à escroquer des gens, moi, ça va. En profiter. En profiter. À la campagne, il y avait un peu de tout. Il y avait des gars, des fois une femme, pour remettre les entorches, les genoux, les chevilles, hein. Il y en avait dans chaque pays. Nous allons toujours pas loin. J'aurais peut-être pu savoir celle pour les brûlures. Ma grand-mère la faisait. Elle avait une petite boîte qui s'ouvrait comme les pastilles Valda dans le temps, tu sais. Elle avait une espèce de poudre noire là-dedans. Je me demande si c'était pas une espèce de tissu qu'elle faisait brûler. Puis c'était la cendre de ça. Elle faisait des petits signes, elle soufflait dessus, puis elle passait sa petite pommade là. C'était ça qui faisait passer la brûlure. L'espèce de petite poudre, je ne sais pas. C'était des cendres de tissu, mais duquel ? Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais rien du tout. Par contre, on peut améliorer les choses. Mais ça ne fait rien du tout ça. Il ne faut pas penser à rien surtout. Parce que si on a un ombre en tête par exemple, on dit tiens, ça y est, on tombe là-dessus. Si on a pensé à quelque chose avant, il ne faut pas penser à rien. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada